Je suis sans doute le plus généraliste ou le moins compétent au choix des orateurs qui vont se succéder ici. Luciano, tu le sais aussi bien que moi, je ne suis ni romaniste ni latiniste et c'est évidemment un plaisir au premier chef que j'éprouve ici à répondre à l'habitation de Luigi et de Jérémy qui ont su m'attirer, me séduire en annonçant cet événement et la qualité de l'invité puisque nous avons Luciano Canfora et moi, si j'ose le dire ici, une longue amitié de 35 ans. Si ma mémoire est bonne, j'ai eu le plaisir d'accueillir trois fois Luciano Canfora à l'université de Reims quand j'y étais moi-même enseignant. Et chacune de ces épiphanies à Reims a été un événement marquant pour les auditeurs et toutes celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir aussi parler à bâton rompu avec cette immense philologue politique, c'est-à-dire en fait helléniste presque grecque, oserais-je dire. Alors moi, c'est en tant qu'helléniste précisément que je vais m'exprimer ici puisque aussi bien ce livre, tout en étant intitulé politique et littérature dans la Rome ancienne, n'ignore pas la Grèce, bien entendu. Tout au contraire, il se situe véritablement dans un continuum culturel et c'est d'ailleurs une véritable tranche d'histoire culturelle qu'il s'agit ici, par-delà le manuel scolastique, comme disent les Italiens, qu'au départ, en 1994, quand l'ouvrage a été co-écrit et co-publié par Luciano Canfora et Renata, il était censé être. Luigi, tout à l'heure, a dit très justement que cet ouvrage était très particulier. D'ailleurs, j'ai oublié l'adjectif que tu as eu, Luigi, étrange, non ? Peut-être pas si étrange que ça, mais en tout cas un ouvrage exceptionnel par sa conception et sa vocation. Et c'est en temps que tel que j'ai eu le plaisir de le redécouvrir dans sa forme française, c'est-à-dire dans cet avatar nouveau qui nous est proposé et qui, comme le disaient Luigi et Emmerich il y a un moment, va peut-être susciter en effet du côté italien une nouvelle édition, car je confirme, cet ouvrage est difficile à trouver. Quand j'avais eu le plaisir de lire, en tout cas d'en lire certains chapitres de choix à sa parution, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on avait d'abord des choix draconiens, sévères, dirait certains. C'est vrai que la poésie, même sous sa forme complète, dirais-je, c'est-à-dire même sous les 1100 pages que l'ouvrage originel réunit, la poésie y occupe finalement une place assez réduite, mis à part des figures phares comme celle d'Enius et de Lucrèce. Je ne sais pas d'ailleurs si Enius mérite absolument le nom de classique, s'il faut assumer le titre jusqu'au bout, mais au moins classique dans l'optique que les deux éditeurs, Luciano et Renata, avaient adopté, car ces auteurs ont participé de ce mouvement, de ce flux dont je parlais tout à l'heure, dans la mesure où il a accommodé à l'Italie, au génie latin, une bonne partie de l'héritage grec. Et il peut donc, en tant que précurseur d'une certaine forme de classicisme, figurer dans un manuel de ce type. Les poètes ne sont pas absents, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais ils sont présents sous une autre forme, disons sous une forme ou à une place qu'on n'attend pas nécessairement quand on a affaire à un manuel qui se veut à l'origine scolaire. Ils appartiennent au cercle du pouvoir, le cas échéant. On les présente par leur entourage. Ce ne sont pas, en d'autres termes, des personnalités dont la succession se trouve ici énumérée, détaillée, voire commentée. Ce sont les acteurs, véritablement, d'un processus qui est tout à la fois littéraire, bien entendu, culturel, mais aussi éminemment politique. Alors précisément, et c'est le deuxième aspect que, de manière liminaire, je souhaitais mettre en évidence ici, et qui est d'ailleurs parfaitement traduit par le titre que les deux traducteurs français ont choisi, le parti pris, tout genre littéraire confondu, est résolument en rupture avec l'esprit qui a commandé jusque-là les histoires de la littérature latine. Et c'est valable aussi du côté italien comme du côté français, dirais-je. En effet, dans une histoire de la littérature latine, c'est valable aussi, évidemment, pour le grec, on attend de voir évoquer à tour de rôle des personnalités, moins leur entourage, précisément, moins le mouvement auquel ils ont insufflé une dynamique. D'autre part, c'est vrai que la science, mis à part par le biais de la poésie didactique, laquelle occupe d'ailleurs une place assez modeste dans ce livre, la science a moins sa place, parce que les genres techniques sont réputés au marge de l'objet littéraire. En tout cas, c'est encore assez largement le cas aujourd'hui dans l'enseignement standard de la littérature. La politique y a sa place, bien entendu, mais pas la place, sans doute, que Luciano Canfora, dans les chapitres qui ont été sélectionnés pour ce livre, leur a résolument donné. Il faut dire que Luciano Canfora s'est projeté lui-même par-delà cette histoire de la littérature. C'est le philosophe, c'est le politique qu'il est, qui s'exprime aussi. Chez Luciano Canfora, vous le savez tous, la frontière est ténue, pour ne pas dire inexistante, entre le littéraire, le philologue et l'historien des idées, l'homme de débat, voire d'ailleurs l'homme de controverse. Je ne crois pas que Luciano sera ému de l'emploi de ce mot qui n'a rien chez moi de polémique. C'est quelqu'un qui tient d'ailleurs, je crois, à la controverse comme un moteur de nos travaux. Et il est souvent d'ailleurs trop isolé, je crois, dans ce rôle de poil à gratter qu'il assume de longue date. Donc c'est un peu de lui-même qu'il livre une part ici, si j'ai bien vu. Mais dans le débat que nous aurons ensemble, cet avis sera peut-être corrigé ou nuancé. Alors du côté français, je vais essayer, si vous voulez bien maintenant, de considérer les choses du point de vue de la traduction, c'est-à-dire du point de vue de la réception qui entourera, comme je l'espère, le livre qui nous est présenté ici dans sa nouvelle facture. Nous avons dans la librairie française, très heureusement, des histoires de la littérature latine, fameuses d'ailleurs pour certaines, et je dirais qui, côté latin, en tout cas, ont aussi cette particularité d'être en rupture avec ce qui s'était fait jusque-là. Et je pense tout particulièrement aux gens littéraires à Rome de Martin et Gaillard. C'est un régal, comme c'est l'héléniste qui parle ici, c'est un régal, car l'héléniste y trouve son compte. Et c'est un ouvrage, je dirais, indémodable. Tout autant que l'ouvrage de Luciano Camfora et Renata Roncalli, précisément parce que le parti que chacun, évidemment, à sa façon, les uns et les autres, ont adopté, garantissait leur actualité et donc leur jouvence. Et c'est précisément l'actualité de l'ouvrage de Luciano Camfora et Renata Roncalli qui explique qu'en 2022, 2023, on puisse encore ambitionner de le traduire pour le réactualiser, parce que précisément il n'a pas perdu cette actualité. Il y a des différences, bien entendu, dans l'approche entre l'ouvrage de Martin Gaillard d'un côté et celui de Camfora et Roncalli de l'autre. Et précisément, ils auraient avantage à être rapprochés aujourd'hui, car l'un et l'autre de ces livres, je crois, peuvent offrir, mis ensemble à l'étudiant, mais aussi aux spécialistes, un regard complet, panoptique de la littérature latine, des enjeux de celle-ci, des enjeux de son interprétation moderne. Et en particulier, si on considère certains des choix des traducteurs français, pour ce qui concerne les conditions même de la survie de la littérature et de sa transmission, quelque chose d'absolument remarquable, c'est un souci constant chez les auteurs italiens. Ça a été le souci aussi, de toute évidence, des deux traducteurs français, de mettre en évidence, je pense à Tite Livre, auquel vous avez en effet consacré de longues pages dans ce recueil, Tite Livre qui ne nous est pas arrivé comme ça. Et il est important que l'étudiant, et même d'ailleurs le lecteur averti, le sache, soit pleinement conscient, d'où l'intérêt considérable qu'on peut aujourd'hui ressentir et prouver à la lecture de ces pages sur la transmission des textes, de chacun de ces, entre guillemets, travies bonnettes, et les classiques. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un paradoxe à parler de classique, d'un côté, en y incluant des auteurs, je le dis tout à l'heure, qui n'ont rien de classique, en tout cas pas de notre point de vue, Ennus en fait partie, peut-être Augustin aussi d'ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, et surtout si l'on considère que les auteurs sont en rupture, avec une certaine façon de concevoir l'objet littéraire. Mais ce paradoxe me paraît bien aller à l'esprit camphorien. Voilà ce que j'avais à dire en quelques minutes, mon cher Luciano, ce sont des considérations que tu auras la gentillesse et l'amitié de me pardonner. Merci. Nous sommes vraiment heureux, très honorés, que nous puissions vous avoir à distance, avoir vaincu les problèmes techniques finalement, et que vous soyez avec nous, depuis l'Italie, et nous sommes vraiment heureux d'accueillir les collègues et les auditeurs pour la présentation de ce livre, et je remercie M. Zangui et M. Zangui, Jérémy Pinguet, ainsi que M. Monville, pour l'organisation, la traduction et l'organisation de cette présentation. Alors je vais donner mes impressions, et je voudrais dire d'abord combien j'ai été justement impressionnée par la richesse et la clarté de votre livre qui prend vraiment à bras le corps toute la littérature latine et qui nous permet d'arpenter des terrains que, au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement et de recherche, nous pouvions croire déjà bien fréquentés, et des chemins que vous éclairez vraiment d'une approche originale en les replaçant dans l'horizon politique et culturel qui permet de les comprendre. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui sera très précieux pour les étudiants, parce que, bon, on traduit les textes, on donne un commentaire immédiat ensuite, mais c'est très utile de pouvoir les faire vivre dans le contexte qui est le leur, et grâce à votre livre, ce sera fait de la meilleure manière qui soit. L'étudiante que je fus a regretté de ne pas vous avoir lu, d'avoir pu vous lire, évidemment, au temps de son apprentissage, et la chercheuse se trouve guidée dans sa démarche, et le professeur de littérature latine puisera dans votre livre, que je vais précieusement garder à mes côtés, de quoi présenter, sous le bon angle, les débats, les évolutions de la littérature et donner tous les enjeux d'une vie littéraire dont vraiment vous montrez, mais avec beaucoup de clarté, toute la complexité. Alors le premier point que je voudrais souligner est que vous ne présentez pas seulement un panorama éblouissant de la littérature latine et de ses rapports avec la politique de la République jusqu'à l'Empire, mais que vous proposez aussi à travers ces pages une histoire de la philologie et de l'historiographie consacrée, qui s'est penchée sur l'histoire de Rome. Et toutes ces figures qui sont comme nous, enfin qui l'ont été, je pense qu'il y en a beaucoup dans mon cas, comme des fantômes, des tutelles écrasantes, par exemple Nibour, Momsen, Cluvert qu'on connaît sous son nom latin, jusqu'au plus récent Bommiliano ou Mariotti, et bien toutes ces figures prennent chair grâce à vous et on les voit à l'ouvrage en train d'interpréter les textes antiques dans des perspectives que vous nous permettez de comprendre et qui nous échappaient. On connaît ce qu'ils avaient dit des textes, leurs hypothèses, leurs analyses, mais vous nous permettez de comprendre les ressorts éventuellement liés à l'actualité qui était la leur, les ressorts de ces analyses. Et j'ai par exemple vraiment été très impressionnée par les pages que vous consacrez au jugement de Momsen sur César. Et ils deviennent en quelque sorte les acteurs de la vie moderne et puis contemporaine des auteurs latins et nous comprenons que ces grands savants les ont lus avec les passions et les préoccupations de leur temps. Deuxième point que je sélectionne, entre évidemment mille points d'intérêt, les auteurs eux-mêmes deviennent vivants. Et c'est particulièrement précieux, étant donné l'état un peu vacillant, c'est le moins qu'on puisse dire, de nos études. Vous les faites surgir avec une énergéia vraiment très efficace, qu'il s'agisse de Cicéron ou d'Augustin. Et je pense en particulier à Sallust, figure admirée et haïe, dont vous indiquez bien les soubresauts dans son activité politique et dans son évolution comme historien. Les choix littéraires qu'il fait de la forme historique vous montrez la succession et les raisons de ses choix et on comprend mieux ainsi la manière dont les autres historiens, par exemple Titliv, l'ont imité et décrié aussi, envié, et pourquoi il est devenu si important comme modèle à la fin de l'Antiquité, en particulier dans les canons du IVe siècle, de l'époque de Servius que j'ai pu étudier. Et je voudrais ensuite, à propos de deux de vos chapitres, il faut faire un choix, étant donné les quelques minutes qui nous sont imparties, indiquer à quel point votre livre a pu, sur des points précis, donc enrichir ma vision des choses. Celui d'abord qui concerne les premiers auteurs latins, depuis Livius Andronicus, dont vous parlez très bien, Ayant travaillé sur l'image de la Grande Grèce, comme Jérémy l'avait indiqué, et la persistance de la culture des cités coloniales d'Italie du Sud, j'ai lu vraiment avec passion vos pages sur la coïnée linguistique qui marque ses premiers auteurs et qui définit vraiment le creuset de la littérature latine. Vous assistez aussi sur la pratique précoce de la traduction dans ces premiers milieux littéraires latins. Et ensuite, vous montrez bien la transformation du latin en langue conquérante avec le succès des guerres puniques. Et c'est vraiment tout à fait lumineux. Et j'ajouterais simplement que les auteurs de cette dernière période, de Cicéron jusqu'à Tite-Live, et même après, ont contribué à nous faire oublier ce que vous montrez si bien, c'est-à-dire cet ancrage hélénistique de la première littérature latine. Et on a longtemps parlé d'une hélénisation, Grimald l'a fait, elle n'est pas fausse, au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais il y avait déjà beaucoup d'éléments avant, dès le IIIe siècle, et vous le montrez très bien. Le deuxième chapitre, le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir brièvement, concerne Tite-Live. Comme M. Marcotte, j'ai été très impressionnée par vos pages à la fois savantes, très précises, et très claires, sur la chronologie des Periocae, en particulier les questions liées aux dernières, celles des livres 120, 121, tous les enjeux politiques autour de ces Periocae, et de l'écriture, en fait, de ces livres, que vous dévoilez avec à la fois beaucoup de prudence, et en même temps, de manière très suggestive, et je voulais aussi indiquer combien vos pages éclairent les relations complexes que Tite-Live a eues avec le pouvoir augustéen. L'idée de voir en Tite-Live un zélote du pouvoir augustéen était depuis un certain temps peut-être abandonnée, même si on le retrouve encore dans des textes récents, et vous montrez, en particulier à propos du fameux excursus sur Alexandre le Grand dans le livre 9, à quel point la position de Tite-Live à l'égard du régime augustéen était complexe, subtile. Il est à la fois avide d'une paix rendue vraiment nécessaire, évidemment, par les guerres civiles qu'il a connues, et je suis d'accord que la rédaction des premiers livres est vraiment à remettre, et de la préface, dans ce contexte-là, et vous avez vraiment raison d'insister sur sa méfiance aussi à l'égard du pouvoir personnel, même s'il est conscient que l'arrivée d'Auguste est un gage de paix, et que cette paix, Rome, en a absolument besoin. Et ce qu'il donne à Auguste, à travers son histoire, ce sont aussi des avertissements, des invitations à se montrer prudent, par exemple dans ses conquêtes à l'extérieur de l'Italie. Et en étudiant, en agrégation cette année, le livre 5, on retrouve à propos de Camille, par exemple, ce que vous dites si bien à propos d'Alexandre, et c'est vrai que la paix n'est pas encore achevée à ce moment-là. Enfin, je dirais que ce livre, et M. Marcotte l'a aussi dit, est une invitation à découvrir l'histoire de la transmission des textes, à comprendre, c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi et comment nous avons perdu des pans entiers de la littérature latine, pourquoi d'autres ont eu du succès et ont été conservés. Et les racines, vous le montrez bien, ne se trouvent pas seulement dans des accidents matériels, même si ceux-ci existent, mais aussi dans des jugements et dans des sélections qui ont été faites déjà à la fin de l'Antiquité. Et vraiment, ce que vous dites à propos de Sallus, dont on a perdu quand même une œuvre majeure, appréciée, les histoires, vous parlez aussi d'œuvres mineures, que pour ma part, je ne connaissais pas. Ce que vous dites aussi à propos d'Augustin, tout cela est passionnant et me paraît vraiment de nature à provoquer, je l'espère en tout cas, des vocations de philologue, d'enquêteur, chez nos élèves et nos étudiants. Je dirais pour conclure que votre livre est vraiment celui que tout latiniste et tout amoureux de la culture latine, de la culture antique, se doit d'avoir, sinon dans sa poche, parce que là il faut attendre une version peut-être écrite plus petite ou hélas peut-être plus sélective encore, en tout cas que tout latiniste se doit d'avoir dans sa bibliothèque et de venir, se doit d'aller fréquemment chercher pour le lire en même temps qu'il lit et qu'il commente les textes anciens. C'est vraiment très précieux pour nous, étudiants, chercheurs, professeurs, d'avoir soviatique, désormais en français, à disposition. Merci. Bonjour à tous et merci effectivement aux organisateurs de nous avoir réunis autour de l'ouvrage de Luciano Canfora que je salue cordialement. Alors je ne suis ni une antiquisante, ni une historienne de la Rome antique, je suis une généraliste, professeure donc honoraire de classe préparate par littéraire, et à ce titre c'est vrai qu'a priori ce sont moins les pratiques socio-culturelles et l'histériographie qui m'intéressent ou sont susceptibles de m'intéresser, davantage les productions de sens et d'écriture que l'on peut questionner en enjambant en tout cas sans anachronisme, en tout cas avec l'anachronisme réfléchi auquel nous a invité Nicole Leroux, la distance qui nous sépare de ces productions. Et justement, ce qui m'a tout de suite intéressée dans l'ouvrage de Luciano Canfora, c'est qu'en évoquant une littérature latine en mouvement, dans l'histoire, il ne fait pas, pour reprendre le mot de Paul Levin, l'inventaire des différences. Les chemins d'intelligibilité nous sont toujours présents, ouverts à la discussion, même si j'avoue, je ne suis pas historienne, j'avoue volontiers avoir été par moments un peu perdue dans le maquis de sa vertigineuse érudition. Et il y a dans l'écriture de Luciano Canfora une liberté de ton, et là je rends hommage à la traduction, à la belle traduction, bien sûr, qui nous installe à la fois dans l'atelier du chercheur, dans sa quête objective, historicisée, contextualisée, et dans la vive implication du commentaire. Vous faites venir le passé dans le présent pour le rappeler à vous, à nous, lecteurs, sans le ramener pour autant à vous, à nous. Il ne s'agit évidemment pas de susciter un effet de miroir. Mais c'est toujours vous, l'herméneute, qui apportez, Iketnouk, vos questions, vos interprétations, vos analogies. C'est l'herméneute qui apporte son mystère, et éventuellement, d'ailleurs, sa perplexité. C'est en cela que votre ouvrage ne me semble pas, à moi en tout cas, un manuel de littérature latine, et d'une certaine manière, tant mieux, nous avons de beaux manuels. Je dirais plutôt, si je peux me permettre, à cette audacieuse synthèse de la pensée historique de Walter Benjamin, il est clair qu'avec vous, le passé nous attend. Alors, c'est de ce plaisir que je voudrais rapidement rendre compte, avec éventuellement une question, si j'ai le temps. D'abord, cet intérêt que vous suscitez, est soutenu quand vous entretenez la tumultueuse, il y en a des questions, bien sûr, histoire de la transmission des textes, dont vous savez faire un passionnant enjeu sociopolitique, dans la variété des stratégies, bien sûr, concernant les discours, dans la guerre des textes, entre les antagonistes, en particulier pour moi, autour de la guerre civile, parce que vous montrez chaque fois que les archives, ces modes de transition, ne sont pas un jeu innocent, mais bien un lieu de combat et de revendication. Et a fortiori, quand il s'agit de la propagande et de ce formidable morceau de littérature politique que constitue le testament d'Auguste, où il s'agit, justement, pour l'intéresser, de faire oublier que le jeune Octavien de 19 ans a bel et bien participé au massacre de la classe républicaine dirigeante. Testament qui s'emploie donc à légitimer et à légaliser institutionnellement la théorie du principat, en forgeant l'imago, c'est-à-dire le semblant, l'imposture, de la res publica restituta. Et en enrôlant, bien sûr, Cicéron, une image sagement rétrécie de Cicéron. C'est important parce qu'avec ce coup de force commence, et vous citez d'ailleurs la phrase qui est comme la clé, je dirais, d'hier à aujourd'hui, du rapport avec le pouvoir absolu, « N'u quam postea disi des principatou coesiuita ». Et donc le corollaire philosophico-politique, comment disposer de soi désormais à l'ombre d'Auguste ? Que faire ? Retrait ? Collaboration ? Otium literatum ? C'est essentiel. Et justement, il me semble que vous faites toujours valoir cette idée qu'il y a le fait, l'événement, et on est invité chaque fois à mesurer l'écart, justement à en mesurer l'écart, et le fait raconté, mis en récit. D'où le rôle, évidemment, que joue à ce moment-là l'historiographie et son contrôle par le pouvoir, son poids politique, comme vous dites, puisque c'est le récit qui deviendra monumentum, aux yeux de la postérité, enrichi à l'occasion, donc, de la formidable Ars Oratoria. Et ce regard averti, réflexif, créatif, critique sur les modes de transition, est d'autant plus impressionnant que vous en croisez, entrecroisez les fils sur une ampleur chronologique considérable. d'Henus à Lactance, bien sûr, et vous montrez bien que les précieux fragments de la traduction par Enus du roman philosophique d'Evémère, la hiara anagraphée, eh bien, curieusement, c'est à la controverse antipaïenne de Lactance que nous la devons, et vous concluez, d'ailleurs, voilà comment une transmission de textes se perd aussi pour des raisons idéologiques, puisque Cicéron n'en avait pas dit un mot dans son Dénatora Heroma, ou encore de Varron à Jérôme, Varron auquel Cicéron rend les mouvements hommages que l'on sait, nous étions comme des étrangers, des voyageurs dans notre ville, tu nous as ramenés chez nous. Et puis, donc, de Varron, donc, à Jérôme, le prince des traducteurs, ce formidable unificateur des deux traditions, païennes et chrétiennes, dont vous vous rappelez qu'il s'enthousiasme à Césarée d'avoir, enfin, d'avoir, oui, à sa disposition, la bibliothèque, donc, la bibliothéca triplex, grecque, latine, chrétienne, car votre souci est de montrer, et c'est très important, en particulier, je parle un petit peu ici au nom des étudiants que j'inviterai à lire le livre, vous montrez que les bibliothèques sont aussi au cœur de stratégies culturelles résolument politiques. Vous soulignez en particulier la rivalité entre les premières bibliothèques publiques, celles, bien sûr, d'Azinus Paulion, initiées par César, et celles d'Auguste, bien sûr, géographiquement proches, mais elle, nourrie du ressentiment de la version, dites-vous, si je me souviens bien, que Auguste est nourri à l'égard de Paulion coupable d'avoir trop de tiédeur politique à son encontre. Et vous insistez, bien sûr, sur le contrôle exercé sur ces bibliothèques. D'où, d'ailleurs, votre insistance justement sur les avatars de ce Parus libère de vide, évoqué par l'auteur dans les Tristias. Mais vous évoquez aussi la résistance de certaines œuvres qui continuent à circuler et à être copiées sous le manteau, à l'instar des histoires de Crémitus ou Cordus. Et justement, vous vous souvenez à cette occasion l'importance d'une classe sénatoriale très soucieuse de veiller au maintien et à la survie de sa propre tradition, voire justement le rôle de la jouer trouvée par la grande famille des Cimacs dans la sauvegarde de Titlige, bien sûr, sur laquelle, d'ailleurs, Stéphane Ratti a assisté encore récemment dans le volume de la Pléiade sur Auguste. Autre remarque, le regard que vous portez concerne le regard que vous portez sur les mécanismes de l'histoire, sur le flux du devenir historique. L'acrymine de votre érudition fait bon ménage, il m'a semblé, avec deux choses, une forme de sensibilité aux impondérables de l'histoire, réfractaire, il me semble, à tout déterminisme dogmatique, en tout cas, qui concerne, par exemple, le rôle de l'individu concret, le rôle concret de l'individu dans l'histoire. Et à propos, justement, de César, de ce balancement des passions entre amour et haine qu'il a suscité autour de sa personne, de sa nouveauté inachevée, mais également de sa lustre dans sa vie, dans son œuvre, et avec ses déboires conjugaux, donc, qui expliquent son inimitié avec Milan, et justement, vous concluez, la lutte de la République romaine tardive est faite de ces incidents aussi, justement, surtout au sein d'une classe politique particulièrement agitée par des passions violentes, Amiquitia, Fides, Ignoria, et cette sensibilité voisine avec ce qu'on pourrait appeler de véritables coups de colère dans l'écriture, arrimée alors à une axiologie surplombante de l'histoire qui stigmatise volontiers la pulsion impérialiste brutale de Rome quand, par exemple, vous rappelez ce qu'a coûté en massacre d'hommes de razia d'esclaves la conquête de la Gaule applaudit, scandé chaque fois par une supplicatio du Sénat, cyniquement réconciliée et à cette occasion bien sûr autour de ses intérêts de classe, vous ne mâchez pas vos mots, c'est par la violence et le génocide que la Gaule, le monde celtique fut introduite au sein de la guillemets civilisation romaine et vous abordez là avec cette barbarie culturelle appelée à devenir le motif quelquefois un peu lassant anthropologique que l'on sait le plus barbare des deux n'est pas celui qu'on pense, vous amorcez là une réflexion sur les possibles autres ou pressentis autres de l'histoire comme dirait aujourd'hui Patrice Boucheron. Il me semble ignoré par Tite-Live malgré effectivement comme l'a rappelé très opportunément Madame, vous l'avez rappelé les frictions qu'on peut facilement imaginer entre Auguste et Tite-Live mais quand même Tite-Live globalement docile sa forma mentis docile à l'idéologie pro-sédatorielle sédatorielle excusez-moi et il me semble qu'il y a un fil important dans votre ouvrage qui est justement cette parole donnée aux vaincus de l'histoire à leur raison finalement que l'on n'a pas entendue sinon évidemment parce que les vainqueurs leur donnent la parole et on les entend d'une certaine manière avec leur version musclée démystificatrice du parterre subiectus et de débellare superbos virgilien paroles diversement modulées de César bien sûr jusqu'à Tite mais jusqu'aux anathèmes de Salvien relayés d'ailleurs par Augustin contre l'uniquitas romana alors la mentalité romaine vous le dites a été réfractaire omit ratio adepte du sanguinem temperatum inventé par ce discours de Claude réécrit par Tacite une Rome sans passé ethnique sans dialecte qui illustre à mon sens assez remarquablement le joli mot de Montaigne l'originelle de la tige est perdue ville rapiécée d'étrangers Montaigne également effectivement esclave auteur empereur et d'ailleurs quelle meilleure épreuve de l'étranger que la traduction il faudrait bien sûr pouvoir en parler plus longuement la translatio au coeur même du fait littéraire latin je dirais pour la littéraire que je suis au coeur du fait littéraire tout court vous revenez dans vos remarques conclusives sur ce trait récurrent de la Rome antique sa capacité de coïner à tout absorber ressort de sa future vigueur pour reprendre le mot du de Rimbaud latiniste si l'en est et vous rappelez volontiers que les romains ne sont pas des commençants versus les grecs et leur tantôt soit admirari mais c'est là où j'aurais peut-être une question est-ce que vous n'avez pas tendance à surévaluer le conflit puisque vous en parlez en termes de paradoxe de contradiction de tension le conflit donc de Rome avec l'hélénisation avec les phases successives d'hélénisation pour ma part j'ai toujours pensé je demande peut-être pardon aux spécialistes de cette réflexion un peu peut-être naïve il me semble que les grecs pour les romains sont là depuis toujours comme des anciens pas comme des ancêtres comme des précepteurs c'est le mot qu'on peut d'ailleurs cesseront que les romains se sentent grecs comme nous après nous nous continuons à nous sentir grecs comme se sont tirants grecs après nous à Béroès et les intellectuels arabes les romains s'approprient la culture grecque parce que tout simplement c'est la culture et je dirais pour ma part sans aucun complexe d'infériorité mais naturellement mais naturellement de supériorité d'autant qu'il me semble que leur admiration va davantage d'ailleurs à la Grèce classique qu'à la Grèce contemporaine pour eux et quand Cicéron raconte cette extraordinaire lettre où il dit avec ses amis s'être promené dans Athènes ce qui est frappant c'est qu'il en parle comme s'il se promenait dans Athènes dans un musée dans un musée comme s'il se promenait déjà dans le temps alors évidemment autre chose est la question du fétichisme souperthiosé comme dira Quintillien de la Grécomanie etc. aussi bien j'insiste sur ce mot que vous employez ils absorbent et ce qu'ils empruntent aux autres et je vais conclure ils en font à mon sens une formidable entreprise de publicité du savoir en lisant votre livre monsieur Canfora j'ai pensé souvent à ce mot de Nietzsche dont on connait évidemment la force du tropisme romain on n'apprend pas des grecs on apprend des romains il peut le dire puisqu'il peut se permettre de le dire c'est un héléniste mais je pensais encore davantage à ce mot étrange que je trouve absolument génial de Le Corbusier dans son essai vers une architecture il écrit ceci au terme d'une très longue phrase Rome est la perdition de ceux qui ne savent pas beaucoup Rome est la perdition de ceux qui ne savent pas beaucoup alors le moins que l'on puisse dire cher Luciano Canfora après la lecture de votre ouvrage imposant c'est que vous ne courez pas à votre perte je vous remercie monsieur c'est à vous que s'adresseront mes premiers mots c'est un très grand honneur pour moi d'être mis de vivre aujourd'hui ce que monsieur Marcotte a appelé une de vos épiphanies c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir non pas en chair et en os mais quand même d'une manière un peu rapprochée même si cette épiphanie est médiatisée par la technique une technique un peu vacillante mais une technique quand même extrêmement utile je suis très heureux d'être ici très honoré d'être ici et je remercie vraiment les organisateurs de cette table ronde de m'avoir invité aujourd'hui je serai très bref parce que je crois que le moment est venu d'entendre et monsieur Canfora et le public qui est venu quand même nombreux assister à cette présentation je bornerai mon propos à quelque chose d'un peu utilitariste finalement je dirais que ce livre va rendre des très très grands services à un public particulier qui est le public des étudiants des facultés de droit dans le domaine du droit et non pas dans le domaine des facultés des lettres d'histoire de philosophie de ces étudiants qui sont astreints à suivre régulièrement des cours d'histoire des institutions ça fait partie du cursus juridique dans les universités françaises et ces cours d'histoire des institutions à plusieurs reprises dans le cursus des étudiants portent sur les institutions romaines et aujourd'hui les étudiants qui sont nés autour de l'an 2000 ils appartiennent à des générations et je ne mets rien d'arrogant dans ce que je vais dire maintenant des générations qui au lycée n'ont pas pratiquement pas fait de classique n'ont pas étudié les humanités ou ont très très peu étudié les auteurs grecs mais surtout la romaine puisque c'est Rome qui nous intéresse aujourd'hui autrefois quand on arrivait dans les cours des facultés de droit qui parlaient des institutions d'antiquité on avait un minimum de bagages littéraires acquis au lycée mais aujourd'hui c'est la génération des grands-parents des étudiants nés autour de l'an 2000 c'est à deux générations avant qu'on trouve encore des bataillons de lycéens qui ont été formés aux humanités et votre livre est extrêmement utile parce que la littérature romaine fait peur aux étudiants ils s'imaginent que c'est complètement inaccessible et je trouve que ce livre rend la littérature ou permet un accès beaucoup plus aisé à la littérature en ce qui concerne concernant Rome ce livre en quelque sorte place les auteurs dans leur temps dans les crises politiques de Rome à toute époque dans la très longue expérience politique des Romains 1200 ans en Occident peut-être 21 siècles en Orient donc une longévité exceptionnelle dans l'expérience politique et si on lit votre livre du début jusqu'à la fin au fond on suit l'évolution de la constitution romaine dans ses divers états entre l'époque de la république encore relativement ancienne jusqu'à la fin jusqu'au 5ème siècle jusqu'au dernier soubresaut de la puissance impériale en Occident donc je crois que c'est un livre qu'on peut conseiller non seulement à des étudiants de deuxième année donc des jeunes étudiants encore mais évidemment au public plus averti des étudiants qui au niveau du master comme on dit aujourd'hui choisissent d'étudier les institutions antiques et notamment les institutions romaines par exemple dans les cours il en existe un certain nombre dans les universités françaises les cours de droit public romain où on étudie les textes les sources eux-mêmes mais ça sera très utile grâce à votre livre de pouvoir renvoyer les étudiants aux pages qui sont consacrées comme ça d'époque en époque aux auteurs qui ont vécu les troubles et Dieu sait s'ils ont été nombreux les troubles de la cité des romains dans la longue histoire des romains il y a une très belle formule d'ailleurs dans votre livre à propos de lorsque vous parlez du récit que Tacite fait du discours que l'empereur Claude a prononcé en l'an 48 pour essayer de convaincre les sénateurs d'accepter dans leur rang désormais les sénateurs d'origine gauloise vous dites que les romains ont pratiqué la continuité à travers le changement la continuité à travers le changement en ça vous vous rendez un peu compte des paroles même de l'empereur qui rappellent au sénateur par combien de formes et d'état formes et de status la constitution romaine avait passé depuis la fondation de la république donc c'est un livre vraiment à mettre dans les mains des étudiants qui s'intéressent aux institutions politiques de l'antiquité même si à première vue ce livre se présente surtout comme un ouvrage pour les philologues donc un grand merci à vous pour ce très bel ce très bel ouvrage qui permettra j'espère de susciter des vocations dans les générations qui viennent vocations orientées vers l'antiquité voilà merci alors je dois dire que je suis très 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 honoré quelque peu impressionné de parler après les mastodontes qui ont parlé avant moi je vais formuler en mes propres termes et avec beaucoup moins d'éloquence les quelques lumières qui me sont apparues à la lecture de ce magnifique texte donc j'apporterai quelques idées très humblement sur cet ouvrage d'une rare qualité et j'essaierai d'exprimer ce qu'a suggéré mon regard que je qualifierais de naïf ou du moins de beaucoup moins érudit que celui de mes estimés collègues la confiance de Luigi et d'Americ m'a permis d'avoir le plaisir de lire de relire et de lire l'ensemble de l'ouvrage la première leçon que j'ai tirée de cette lecture est de comprendre que tout agrégé de l'être classique que je sois je connaissais bien peu de choses à la littérature latine mais cela est infiniment réjouissant pour toutes les personnes avides de savoir dont je suis le livre est ambitieux c'est le moins que l'on puisse dire il dépasse très largement ce que l'on peut attendre des lycéens français d'aujourd'hui pour qui accéder à de simples cours de latin et de grec devient d'ailleurs de plus en plus compliqué ce constat laisse un goût quelque peu amer mais donne aussi de l'espoir et de l'élan pour lutter pour la défense des humanités classiques je pense que nous pouvons tous en convenir je reste en effet persuadé qu'il faut oser l'exigence qui n'est pas l'élitisme et c'est précisément ce que fait votre ouvrage à mes yeux ce livre en revanche est une mine d'or absolue pour les étudiants et même bien sûr les professeurs du supérieur et je suis ravi aussi que bientôt soient disponibles les parties consacrées zo-poète l'amateur de poésie que je suis sans réjouir ce que je retiendrai ce que je retiendrai peut-être le plus de ma lecture c'est le dynamisme de la pensée Cécilia a parlé tout à l'heure de mouvement l'auteur nous prend par la main pour explorer un pan entier de la littérature latine en se servant comme porte d'entrée de la vie et des oeuvres de tel ou tel prosateur qui font notre admiration à mes yeux ce livre réussit donc à trouver l'équilibre toujours délicat entre l'érédition et la pédagogie qui est tout de même à la racine du projet puisque l'ouvrage s'adressait à des jeunes gens ce qu'on nous rabâche toujours sous le bon nom de pluridisciplinarité me semble ici réaliser de la meilleure des manières qui soit à la croisée de la littérature bien entendu de l'histoire de la philologie de la sociologie aussi on a aussi et surtout les trois dimensions nécessaires à la bonne compréhension de tout texte les textes eux-mêmes les intertextes et enfin leur contexte eux-mêmes pluriel je ne dis là que des banalités mais il est parfois bon de les rappeler car on a parfois tendance à commencer les textes pour eux-mêmes ce qui est tout de même bien dommage c'est donc l'effort de décloisonnement des disciplines que je tenais à saluer ici je regrette pour ma part de ne pas avoir été sensibilisé aux questions philologiques avant à vrai dire mon arrivée à l'ENS c'est l'une des vraies richesses de l'ouvrage car il comble un manque dans les histoires littérature courante habituelle publiées en France je ne peux que souhaiter en tant que néolatiniste de voir que de voir fleurir des littératures équivalentes pour le monde de la littérature latine postérieure je salue d'ailleurs le projet de Luigi pour le latin d'Europe qui est en cours de réalisation une dernière chose que j'ai particulièrement apprécié est le recours constant à des citations de textes d'origine diverse qui nous donnent aussi à lire du latin même si les textes commentés ont été retirés de cette édition française cela incite à une saine curiosité grâce à un ouvrage qui peut nous accompagner toute une vie et qui tisse des liens c'est bien ce que nous devons faire en tant que professeur et que lecteur j'aurais peut-être deux petites questions pour finir qui sont plutôt des questions de confectionneurs et d'éditeurs de manuels je suis très intéressé de savoir combien de temps cela vous a pris pour écrire ce livre à quatre mains et enfin par curiosité je m'intéresserai aussi à votre choix quels ont été les critères de choix qui ont présidé à vos choix dans la partie italienne des textes annotés voilà pour conclure je ne peux que souhaiter que ce livre rencontre son public francophone comme il le mérite tout d'abord je suis bien heureux de remercier tous les intervenants les amis les collègues qui ont parlé et d'autre part c'est un devoir de ma part d'expliquer les raisons de ce travail l'origine le rythme de ce travail mon idée mon idée de départ est-ce que la transmission des textes est le pivot de toute histoire littéraire donc mon problème de départ c'est pourquoi un certain nombre d'auteurs s'est sauvé quelles sont les raisons qui ont sauvées sa lutte et non pas par exemple crémusius cordius pourquoi dans le domaine grec nous avons pratiquement Platon tout entier et rien du tout sinon des fragments démocrite donc il y a des choix à la base de la tradition qui est arrivée jusqu'à nous dans le cas de la littérature latine un autre point de départ est son origine comme littérature de traduction donc le départ pour les auteurs archaïques ainsi dit c'est l'auteur grec à partir duquel ils ont travaillé et quel est l'intérêt que cet auteur grec déterminé a créé dans le public auquel la traduction latine était destinée l'autre point de départ ce sont les cercles les entourages qui ont non seulement favorisé l'écriture d'un texte mais aussi favorisé sa conservation c'est pour cette raison que j'ai partagé la matière sur la base justement des cercles décisifs on connaît un certain nombre de cercles décisifs évidemment à partir de l'époque archaïque autour de la famille de Cornelius et Sipion autour des Grecs qui étaient liés d'ailleurs à la famille de Cornelius et Sipion le cercle autour de Cicéron mais avant lui le cercle autour de Silla et après Cicéron le cercle plus célèbre c'est le cercle autour d'Auguste on peut suivre cette lignée de transmission jusqu'à l'époque tardive c'est pour cette raison que j'ai parlé aussi de Tacite et de ses rapports avec le pouvoir politique de Pline l'ancien et son rapport avec Vespasien et sa descendance et après l'entourage de Julien l'apostate l'entourage autour de Saint-Augustin mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de cercles décisifs qui ont transmis mais même de cercles décisifs qui ont conservé là l'intervention d'un sujet fondamental tel que le christianisme est une intervention qui a déterminé plusieurs choix on peut dire que la chance d'avoir deux manuscrits de Lucrèce est une chance peut-être dont nous sommes redevables à quelques moines hérétiques qui lisaient l'auteur matérialiste en cachette et les copiés nous ne connaissons pas le personnage en question mais c'est évident que la richesse énorme de manuscrits de Cicéron par exemple ou dans le domaine chrétien des pères de l'église fait pendant la extrême rareté des témoins du texte de Lucrèce donc le christianisme qui a déterminé le choix le sauvetage la perte d'un certain nombre d'auteurs est un facteur culturel politique et philologique dont il faut se rendre compte au moment où on a l'idée d'écrire une histoire de la littérature latine je le répète mon point de départ est l'histoire des textes qui est en même temps histoire philologique et histoire politique parce que c'est évident la transmission d'un texte est un fait qui se produit dans un ambiant dans un milieu concret dans un lieu où des forces intellectuelles pratiques et politiques ont un poids énorme comme je l'ai écouté dans les communications précédentes c'est en même temps de la dernière importance de se rendre compte du fait que les savants modernes ont contribué et aussi à la formation d'une tradition littéraire historico-littéraire j'avais au début de mon travail l'idée de faire comment dirais-je intervenir un facteur qui n'est pas un facteur idéologique mais un facteur matériel la géographie c'est-à-dire mon idéal qui n'est pas réalisé d'ailleurs était une histoire géographique de la littérature latine elle s'est produite dans deux différents liés à différentes époques la rencontre avec la tradition grecque est un facteur dominant mais c'est un facteur qui a son point de départ dans la Grande Grèce Tarente Naples de l'autre côté l'Italie du Nord de l'autre côté l'Espagne la Gaule et la Grèce aussi on parlait il y a quelques instants de la rencontre entre la tradition latine des auteurs majeurs et l'hélénisme un auteur bien connu comme Cicéron a écrit comme son ouvrage du début un ouvrage en grec l'histoire de son consulat Commentari de consulat toujours il a écrit en grec avant il avait écrit plusieurs discours discours politique ou discours judiciaire mais son travail son travail majeur dans la période fondamentale de son existence le consulat est écrit en grec mais pourquoi évidemment son propos était d'être lu dans des milieux grecs ça veut dire que peut-être les lecteurs dans l'Italie ou dans les pays où le latin s'est répandu n'était pas tellement intéressant pour l'auteur face à ce public grec auquel il s'est adressé nous connaissons cette histoire parce qu'il avait envoyé à Posidon posidonius son texte il a demandé à ce grand personnage qui était en même temps un savant philosophe d'écrire l'histoire de son consulat en exploitant le commentaire ce qu'il avait envoyé mais nous connaissons les lettres qu'il a écrit à Atticus ses propos et là il dit que son texte est parfait donc au moment où Posidonius a repoussé d'écrire sur Cicéron il a diffusé son texte comme il le dit dans son lettre à Atticus dans toute la Grèce non seulement à Athènes avant lui un homme un personnage très remarquable dans le domaine politique le vrai vainqueur de Mithridate je dis l'Oculus il avait écrit des commentaires sur sa vie en grec un grand savant dont nous sommes tous redévables comme Wilamowitz dans son histoire de la philologie publiée en Allemagne en 1921 a terminé son histoire de la philologie avec un chapitre qui concerne l'unité gréco-latine d'époque augustéenne il a écrit dans ce texte mémorable que l'histoire de la littérature latine devient littérature bilingue à partir de l'époque de Auguste mais l'idéal serait d'écrire une histoire bilingue en même temps latine et grec parce que à partir de ce moment le passage du premier siècle avant au premier siècle après à partir de ce moment il est absolument anti-scientifique de séparer les deux littératures c'est une seule littérature qui emploie deux langues mais je dois reconnaître que c'était très difficile de réaliser un projet comme ça même l'éditeur serait contre une idée pareille mais je reste toujours de l'avis qu'une histoire de la littérature doit être en même temps une histoire matérielle des archives des bibliothèques de la transformation du livre une histoire politique les historiens sont des sénateurs qui ont employé l'histoire pour faire de la politique et une histoire pour ainsi dire linguistique la transformation du latin à partir du moment où cette langue est pratiquée par des personnages qui ont adopté le modèle grec même dans l'expression dans la manière de s'exprimer ce qui est à mon avis oublié dans mon travail et aurait dû avoir une place majeure c'est l'anti-Rome à l'intérieur de la littérature romaine c'est une peculiarité j'ai dit un exemple unique dans l'histoire littéraire en général le fait qu'à l'intérieur d'une civilisation littéraire à l'intérieur d'une idée du pouvoir d'une idée du pouvoir de l'état du rôle de cette puissance les intellectuels se posent le problème de donner la parole aux ennemis de Rome Sallust et Tacite sont les deux auteurs qui ont donné la parole aux ennemis de Rome c'est Mithridate dans les histoires de Sallust et ce sont les victimes de la conquête de la conquête de la Britannie qui parlent c'est même en même temps le monument que Tacite a érigé à Arminius Liberator Patrie Sous et comme le dit Tacite à propos de celui qui a abîmé des légions romaines dans la mémorable bataille de Théodobourg la question qui m'était posée à la fin c'était combien de temps avez-vous employé pour écrire tout cela je ne suis pas en condition de donner une réponse parce que c'est un travail d'il y a 30 ans et j'étais assez plus jeune à l'époque je pense que le début du travail soit au moment même où j'avais commencé à écrire et une histoire de la lecture grecque pour le même éditeur italien donc un travail qui m'a occupé des années et des années en se mélangeant des recherches particulières j'en signale l'une seulement qui a en tout cas un certain relief l'histoire des bibliothèques l'histoire des archives bibliothèques et archives sont le lien où les travaux littéraires les documents l'écriture du pouvoir s'est conservée et donc l'histoire des bibliothèques m'a longuement occupé et en même temps en parallèle j'ai travaillé sur les deux littératures d'une manière apéritive je vais peut-être poser une première question même si je ne fais pas vraiment partie du public en lisant votre livre on voit bien qu'il y a un contexte disons de comment dirais-je de lutte entre une vision dogmatique de la littérature latine et de l'histoire romaine un peu centrale traditionnelle et une exigence de renouvellement du regard qu'on porte sur cette littérature latine qui a été au coeur on pense aussi au droit romain au coeur du savoir et on sent bien un rapport avec cette vision dogmatique classicisante de la littérature latine est-ce que vous vous souvenez de réactions en Italie à un moment de l'apparution du livre venant de cette vision un peu plus traditionnelle de la littérature latine ou tout s'est passé disons de manière ... en réalité il y a en Italie une tradition anti-rétorique dans ce domaine un grand personnage qui a écrit une histoire de la littérature latine monsieur Concetto Marchesi homme politique professeur de latin à Padoue a donné un travail qui est une histoire littéraire politique culturelle philologique de la littérature à partir d'une idée politique très forte j'ai étudié les différentes éditions de ce travail en deux volumes publié en 1925 et la dernière édition en 1957 il y a travaillé 30 ans les modifications qu'il a apportées sont en rapport direct avec son évolution politique de militant lorsqu'il traite de Gaius Gracchus il constate qu'il n'avait pas les légions que Jules César ensuite a eu à sa disposition pour la conquête du pouvoir il dit c'est la même chose que Robespierre battu par la réaction donc Gaius Gracchus c'est dans la tête analogique de Concetto Marchesi le pendant d'une étape fondamentale de l'histoire politique moderne ça n'a jamais fait de scandale ça veut dire que mon travail n'a rien de particulier dans le domaine italien c'est très traditionnel d'un côté et de l'autre parce que dans la parenthèse noire de notre histoire c'est à dire sous la domination fasciste la littérature romaine l'histoire romaine était un instrument de pouvoir de propagande donc il n'y a jamais eu dans notre tradition universitaire littéraire une vision neutre de la littérature latine jamais merci je remercie évidemment tous les intervenants pour la présentation de cet ouvrage que je n'ai lu ni en italien ni en français j'avoue donc être un ignare mais ça fait de moi un client potentiel ce qui est une bonne nouvelle ma question puisqu'on parle de de tradition historico-littéraire porte sur l'usage que vous avez pu faire des historiens qui ont traité de littérature j'ai été frappé récemment en lisant l'histoire romaine de Momsen de voir à quel point cet auteur se permettait des diatribes enflammées contre la littérature latine par rapport à la littérature grecque et notamment sur Enius il a une position très étonnante il en fait une sorte de repeat qui va plus loin que son maître et en laissant entendre que Naëvius pour le destin politique de Rome eût été plus intéressant enfin c'est des considérations qu'on à mon sens qu'on ne retrouve pas je crois parmi les universitaires voir des historiens qui je ne sais pas si ma question est très claire mais oui c'est est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez exploiter ce type de d'opinion d'opinion historique de grands auteurs donc est-ce que vous l'avez fait et et deuxièmement est-ce que est-ce que vous avez le sentiment vous-même et bien en procédant à un choix et de le faire de le faire aussi enfin c'est pour vous inviter à à peut-être nous donner vos goûts puisque en fait on ne le sait pas mais quelles oeuvres aimez-vous puisque puisque Théodore Momsen s'est permis de donner son avis est-ce que est-ce que vous aimeriez vous est-ce que vous considérez que vous le faisiez un petit peu en ayant opéré le choix excusez-moi avoir cette question tout le monde on peut partir de Momsen qui est le protagoniste de plusieurs interventions ce soir et justement d'ailleurs parce que c'est le personnage à mon avis le plus remarquable dans la très longue tradition d'études sur Rome ancienne un autre personnage que j'aurais aimé évoquer c'est Alexis de Tocqueville dans ce chapitre de la deuxième partie de la démocratie en Amérique qui s'intitule « Pourquoi la littérature grecque et latine sont utiles à la démocratie moderne ? » C'est un texte très court trois pages maximum là Tocqueville dit que le caractère qui rend nécessaire l'étude des auteurs grecs et latins c'est la recherche formelle la forme le contenu l'objet des ouvrages de l'antiquité est souvent banal c'est un jugement très dur de l'autre côté Théodore Momsen le révolutionnaire de 48 exilé en Suisse qui écrit l'histoire de Rome avec un but politique évident le césarisme le jugement sur Jules César la fin de la république de la liberté républicaine l'inévitable la nécessaire victoire de Jules César la forme politique du césarisme l'histoire de la littérature latine l'histoire de Rome que Momsen a écrit roule autour de cette idée pivot le jugement très dur sur les poètes il dit le seul poète est l'Ucresse les autres poètes ne sont pas des poètes c'est un jugement très dur qui a suscité la réaction nationaliste italienne assez ridicule on a discuté chez nous sur l'originalité de la littérature latine on a dit Momsen c'est l'ennemi l'ennemi de notre tradition glorieuse mais Momsen qui était un provocateur était un énorme savant mais en même temps il était un grand écrivain l'histoire de Rome et le prix Nobel qu'on a attribué à Momsen avant sa mort si l'on veut comprendre l'essence du travail de Momsen sur cette tradition dont il est le principal interprète il faut lire son testament les pages qu'il a écrites pour la postérité qui ont été publiées la première fois en 1948 il a dit je suis un juriste pas un historien ce que j'ai fait n'a presque aucune valeur en tout cas un valeur pour moi seul donc il était dans un état d'esprit très pessimiste nous sommes redevables à lui du corpus de s'inscription des monumentes à Germania Historica de cette admirable synthèse de l'histoire politique de Rome donc le jugement de Momsen est pour moi l'étoile le point de repère lorsque j'ai choisi d'écrire une histoire de la littérature latine en même temps que de la littérature grecque comme je le disais tout à l'heure les auteurs que j'aime surtout comment dirais-je de l'autobiographie intellectuelle c'est pas mon mon genre en tout cas je le dis très volontiers s'allust Helio Cres bonjour monsieur je suis très heureux de vous voir en vrai mais je suis beaucoup vos vidéos effectivement en Italie et à chaque fois j'ai d'ailleurs du mal à suivre et être au courant de tout et là j'ai vu que vous avez publié la la Rivoluzione Mancata à propos de Catilina et tout ça nous ramène à Cicéron et j'étais effectivement je sais ce que vous avez écrit au sujet de Concetto Marchesi et j'avais été frappé par la virulence la violence de Marchesi au sujet de Cicéron et vous parliez du contexte italien et comment était perçu ce positionnement de Marchesi en Italie à son époque où évidemment il était plus ou moins il y a un côté qui est paradigmatique dans ces combats-là j'ai l'impression qu'il était en communiste alors il se positionnait d'une certaine manière il me semble qu'il y avait des mots de passe quel était le départ en même temps vous parlez du fait que c'est tellement une culture commune que ce sont des débats politiques si importants comment les gens se positionnaient à l'époque par rapport à Marchesi et comment vous-même vous vous repositionnez par rapport à toute cette histoire italienne et vraiment merci pour tout bien plus violent que Marchesi au sujet de Cicéron c'était Wilhelm Drumann 1835 et Mom5 lui-même à mon avis à mon avis Marchesi qui était excellent connaisseur de la tradition érudite sur la littérature latine était sans doute sans aucun doute sous l'influence de deux personnages que je viens de nommer mais surtout de Momsen dont il a connu l'histoire romaine dans l'édition Faidon qui était une édition abrégée sans les notes uniquement le texte édition populaire qui avait une énorme diffusion en Allemagne et en Italie on a traduit en Italie d'abord l'abrégé et ensuite le texte intégral donc il n'y a à mon avis aucun rapport entre la politique de Marchesi son adhésion au mouvement communiste italien et le jugement sur Cicéron qui vient d'une tradition allemande Merci beaucoup Merci beaucoup donc il est temps je crois de conclure tu voulais peut-être dire un mot de conclusion Je vais me contenter de remercier infiniment le professeur Canfora d'avoir été présent C'est moi qui les remercie c'est moi c'est moi qui les remercie chaleureusement Merci Vous avez immolé votre temps pour un petit livre Remerciez toutes les personnes présentes les intervenants les auditeurs et voilà si le livre vous intéresse n'hésitez pas à en faire l'acquisition Merci beaucoup infiniment Merci 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 à PSL et à l'ONS de nous avoir accueillis Merci Merci beaucoup et voilà donc Professore on se dit arrivederci voilà Merci Sous-titrage ST' 501